— Bonsoir, Jane Birking. — Bonsoir. — Je ne suis pas la seule à être ravie de vous accueillir à Bordeaux. Et alors donc je suis ravie de vous accueillir à plusieurs, puisque donc nous allons faire cette interview avec Dolly, que je présente, puisqu'elle va rester avec nous. — Oui. — Alors, donc vous venez pour nous présenter ce livre, Monkey Diaries, qui est un livre dans lequel vous avez repris, qui a dû être un travail assez conséquent, vous avez repris de vos notes, de carnets, parce que vous avez toujours écrit. — Oui, parce que ma soeur m'a donné un carnet quand j'avais 12 ans, même plus petite, je crois. En Angleterre, c'est une tradition d'écrire son journal. « Si tu es malheureuse, ta mère te dit toujours, ben écris avant de dormir, et comme ça, tu dormiras mieux. » Donc c'est pas si original que ça. Et j'avais commencé le journal, oui, à 12 ans, à 12 ans à peu près. — Mais quelle était la question ? C'est Dolly qui me préoccupe, parce que j'entends ses pattes partout. — Non, mais elle va s'installer. — Qu'est-ce que tu disais ? — Il n'y avait pas de question. Je disais juste, voilà, que ça a dû être très difficile de classer, de reprendre. Peut-être que c'était commun d'écrire. Ce qui est moins commun, c'est le travail que vous venez de faire, probablement, pour trier et choisir les morceaux que vous alliez publier. — Oui, c'est surtout... J'en ai paumé pas mal. Et c'est comme si c'était pas du tout fait pour être lu plus tard. C'est juste des carnets, comme des carnets d'écoliers, en fait. Et j'en ai trouvé quelques-unes, mais il y a quelques années qui manquent. Je l'ai trouvé dans un mâle. Enfin, c'est étonnant que je les aille encore, parce que j'ai bougé de maison beaucoup. Et... — On saute parfois d'une année à l'autre, effectivement, parce que vous avez perdu... C'est ça ? — Je l'ai peut-être les trouvées, quelque part, en plus. Oui. Et puis, j'en ai enlevé des choses qui me semblaient pas très intéressantes. Mais je me suis rétractée aussi. J'ai fait tout ça avec... Gabrielle, quand j'étais à l'hôpital, en fait. — D'accord. — Ma copine Gabrielle commençait de lire mes journaux qui étaient dans un mâle. Et comme elle s'occupait de moi, elle les a triés. Ils étaient tous en anglais. Et puis, elle les a dictés dans un magnétifon. — Un magnétifon, oui. — Et puis, imprimés. Et j'avais un peu oublié ce que... Qu'est-ce que ça contenait. Mon frère avait lu quelques-unes en anglais. Il avait trouvé ça marrant parce que j'écrivais si mal. J'avais aussi une mauvaise orthographe. Donc, il avait toujours trouvé ça drôle. Et entre ma copine Gabrielle et mon frère, ils m'ont encouragée de les publier. Mais je les ai traduites d'abord avec quelqu'un de super calé. Et puis, c'était trop bien. Ça me ressemblait pas du tout. J'avais envoyé une anecdote à Charlotte à New York pour un petit morceau de moi adolescent où mes parents m'avaient fait chier. Je trouvais qu'elle trouverait ça drôle ou plutôt sa fille trouverait ça drôle. Elle a dit, c'est très, très bien, mais c'est pas toi. Ça parle pas comme toi. Je me suis dit, oh, merde, alors. Et il y avait un autre garçon. Et ça méritait qu'on ne pouvait pas faire une traduction, mais parler comme ça. Je faisais les virgules en l'air en disant, j'ai un petit clément difficile à apprendre parce que c'était pas pour moi, c'était pour Adjani. Et c'était pull marine. Et à la fin, c'est, je te ferais plus le plan de la star. C'est des virgules en l'air, c'est tout est coupé. Quoi de notre mot, feu, restricte, descente ? C'est des mots hachés, coupés. C'est une technique merveilleuse. Et je comprenais pas pourquoi on pouvait pas faire ça plus comme ça. Et il a dit, non, non, en français, c'est plus long. Et en français, c'est deux fois plus long pour dire une phrase. ou de dire une négation. En anglais, c'est tellement plus... C'est comme un cartoon, quoi, en anglais. Et puis après ça, il me semblait que... Tout d'un coup, j'ai eu peur. Et j'ai dit à Sophie que je ne voulais plus le publier. Pendant six mois, à peu près. J'ai eu les pieds froids. Je me suis dit, oh là là. Dès que j'ai lu le tout, je me suis dit, ils vont voir clair en moi. Ils vont être déçus. Ils pensent que je suis courageuse. Une fille peut-être bien meilleure que je suis. Et là, on voit toutes les mauvaises décisions, toutes les incertitudes, une sorte de... Un truc fatigant sur soi-même d'être toujours dans le doute. Voilà. Et puis six mois plus tard, la vie était un peu plus gaie. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, peut-être si je peux mettre des commentaires et si je peux ajouter ce qui n'était pas là du tout, ni des films, ni des enregistrements, ni aucune vie professionnelle. Il n'y avait que le privé qui m'intéressait et les enfants. Donc, j'ai ajouté un peu avec Sophie. D'accord. Et puis je lui ai raconté des anecdotes. Ça la faisait rire, donc ça m'encouragait. Et finalement, je l'ai laissé sortir. Mais je peux vous dire que le jour de sa sortie, je me cachais. J'avais envie de vomir. C'était une terreur. Surtout du jugement de la famille. Les proches. Mais oui, il se pose qu'il trouvait que c'est en soi une chose à ne pas faire de publier ses pensées. Parce qu'après tout, il involve toujours quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que vous dans la vie. Donc, c'est vrai que c'est votre point de vue. C'est forcément injuste. Vous n'avez pas la... Voilà, ce n'est pas comme d'écrire un dialogue pour un film où vous pouvez imaginer l'autre personne. Surtout quand on écrit, généralement, on est très triste. Quand on est gay, on a autre chose à faire que d'écrire son journal. Donc, c'est assez injuste aussi. Même le sentiment qu'on puisse avoir. Mais ce livre, au contraire, on a l'impression de vous entendre nous parler presque personnellement. D'abord, on entend votre voix en lisant le livre. Tellement, votre façon d'écrire et donc le travail que vous avez fait probablement pour ajouter des choses fait qu'on a l'impression que c'est parfaitement vous avec une grande honnêteté. C'est-à-dire qu'effectivement, vous décrivez aussi des états émotionnels avec une franchise admirable. Je ne sais pas si c'est admirable. Vous êtes très courageuse, finalement. Ça, oui. Pour le coup. Ça, oui. Je me suis dit, oh. Parce que quelqu'un dit qu'elle avait pensé à faire son journal. C'était un autre écrivain. Enfin, c'est un autre écrivain. Pardon. C'était une très grande personne de l'art contemporain. Elle a dit qu'elle a fait faire un livre de sa vie, mais comme un roman de gare. Elle avait écrit mais très, très personnelle. Et puis, elle a fait lire à trois personnes. Elle a dit je ne les ai plus jamais revus. Donc, je me suis dit oh, je vais perdre tous mes amis, ma famille. Et finalement ? C'est un danger épouvantable. Épouvantable. Potentiellement. Mais évidemment. Et finalement, ça va ? Oui. Ça se passe bien ? Ça se passe bien ? Dans ce livre, on vous suit, évidemment, sur toutes les années avec Serge Gainsbourg, essentiellement, j'ai envie de dire. On a l'impression aussi de vivre vraiment en plein cœur de l'intensité des années 60, 70. Surtout, ce livre est aussi presque historique. Tellement, vous peignez avec précision une ambiance très insouciante. Ça, oui. C'était insouciant. Alors, vous avez, ce livre, en fait, on a l'impression que c'est La moutarde me mentonner avec Pierre Richard. Vous avez une vie quand même incroyablement rocambolesque. Jane Birking. Je pense que tout le monde a des vies plus drôles, enfin plus, ça m'a toujours impressionnée quand les gens disaient « Oh, mais elle était tellement gaie ce matin. » Et voilà, quelqu'un se tue l'après-midi ou saute d'un pont. Oui, ça dépend de ce qui se passe dans la journée. On est très gaie. Et puis, quelqu'un vous fait une réflexion ou quelqu'un ne vous fait pas de réflexion et vous prenez ça mal et ça tourne au vinaigre comme on dit. Si pour un peu on boit comme des trous, comme nous, ça peut finir très très mal ou très très bien ou les deux. Vous avez quand même le sens de la scène. Vous avez quand même le sens de la scène et vous êtes entourée de gens qui l'ont autant que vous. Bien sûr, mais c'était une époque où on rigolait beaucoup. Enfin, en tout cas, nous, on sortait tous les soirs donc on n'était pas des parents magnifiques non plus. C'était une autre façon de vivre. On revenait à, je ne sais pas, 4 heures, 5 heures du matin, 6 heures, et les enfants se levaient et puis on attendait qu'ils se réveillent et puis ils prenaient leur petit déjeuner dans une minuscule petite cuisine au Verneuil et puis eux, ils partaient à l'école et nous, on est allés se coucher. Et puis à 4 heures, moi j'étais là à la sortie de l'école et tout recommençait comme ça. donc c'était une autre forme de vie où pour Serge, c'était drôle d'avoir des figurants. Donc il m'achetait des robes pour être jolies, pas parce qu'il y avait des photos, pas parce qu'on nous donnait des trucs, pas du tout, il les payait très cher les choses. Mais c'était juste pour sortir et c'était juste, les autres personnes étaient les figurants. mais il fallait qu'il y avait du monde. On n'allait pas tête à tête juste nous deux quelque part. C'était un sens de sortie comme ça et c'était très gai ça. Vous aviez conscience à ce moment-là de toutes les personnes avec qui vous étiez parce que tout de même vous vous êtes retrouvés dans un nombre de soirées, de fêtes avec des personnages qui marqueront l'histoire des arts, du cinéma. Vous en aviez conscience ? Non. Non, non, pas du tout parce que notre vie était à la fois, c'est ça qui me plaisait de publier, c'était la simplicité avec laquelle Serge, après son crise cardiaque quand on est parti en Bretagne, c'était merveilleux d'être à Jocelyn avec lui dans ce petit village. C'était, on avait loué une petite maison mais vraiment, il y avait deux chambres à coucher, je pense, un endroit où le chien pouvait dormir dans une sorte de berceau et avec Mme Raimond qui était là pour les enfants et je suis arrivée dans mon petit Volkswagen et Serge dans un taxi parce qu'il n'aimait pas ma manière de conduire, il avait raison. Donc il suivait avec les enfants et moi j'étais là avec des bagages. et c'était la simplicité même quand Paul-Émile est venu nous rejoindre, Serge pouvait parler le russe et jouer aux échecs sinon avec moi c'était des petits chevaux, c'était des jeux comme ça. Mais il m'a fabriqué tout de même sur papier le damier pour les petits chevaux ou jouer au morpion. et le charme de cette personne si cultivée, si romanesque, si russe, si juif, si métropolitaine, de le voir à Jocelyn dans ce petit endroit-là et de se soucier tant de le faire mis à côté pour qu'il ne se fasse pas engueuler par sa femme parce qu'il avait bu un coup avec Serge. Et toute la tendresse de cette personne-là, je pense que ça se voit avec le truc de Trouboire. Évidemment, ça fait des scènes très hystériques et surtout vers la fin, très dramatiques pour lui. Voilà, ça s'inversait dans le drame russe aussi. Mais je trouvais que quand il retourne dans son petit village, quand il retrouve la personne qui ne le reconnaît plus, que tout ça, c'était tellement poignant, quand il voulait acheter le petit négro, le petit statut en plâtre. Et moi, j'étais affolée parce que le petit négro, il était, même les gens venaient regarder dans la mercerie rien que pour voir le petit négro qui avait deux chiens qui tiraient sa culotte. C'était un petit, comme le petit bateau, mais c'était un petit garçon noir. Et Serge a dit je le veux et puis j'ai vu les Bretons qui ne voulaient absolument pas le vendre. Et puis tout d'un coup, Serge a dit, je ne sais pas ce qu'il a dit, mille, mille. Et ils ont dit nouveau ou ancien ? Et il a dit nouveau, quoi. Et puis il paniquait un peu parce qu'il ne savait pas s'il n'avait pas mis un zéro de plus. C'est de la folie. Et en demi-heure, le petit négro était mis dans une boîte de chaussures et il était à nous. Et Serge a dit on peut acheter tout homme. C'était la leçon. Ça, ça vous a glacé. Vous racontez que ça, ça vous a fait un drôle d'effet. C'est une petite histoire à mon passant. C'est quelque chose de piquant parce que c'était un homme tout à fait chou. Tout à fait chou, mais... Qui aimait bien voir. Sinon, ce n'est pas drôle. Il aurait été juste... Non, non, non. Je pense que les gens ont bien deviné ce personnage. Et alors, avec la Bretagne, vous racontez aussi que finalement, vous avez une histoire très particulière depuis longtemps, depuis bien plus longtemps. Oui. Oui, à cause de papa. À cause de votre père. Oui. Et ça, j'étais contente de voir aussi à quel point... Enfin, je savais à quel point j'aimais mon père, mais à quel point papa, ma mère, mon frère, ma soeur comptaient à ce point. J'étais contente de les revoir. C'était vraiment très difficile à traduire Kate parce que comme elle est morte, c'était très... très troublant de traduire comment était son oeil, le petit trait qu'elle avait dans l'oeil qui allait lui porter bonheur, on croyait. Alors, ça, c'est compliqué. Je pense que c'est la raison pour laquelle Charlotte ne peut pas le lire parce que tous leurs souvenirs d'enfance sont aussi dedans et ils sont attachés à Kate et Charlotte. Donc, c'est... Voilà, mais j'étais contente que je les aille bien cernés aussi. Leur caractère, Charlotte, comment elle était exactement, sa perfection, toujours pas les anecdotes finalement. Et si tu écris pas tous les soirs et tout de suite, eh bien, ça passe et tu oublies en fait. C'est vrai. Mais alors, dans ce livre, on se rend compte que vous êtes très, très attachés à la famille. c'est vraiment un clan qui vous porte, qui vous soutient. C'est très important. Mais ils étaient merveilleux, ma famille. On ne pouvait pas commencer meilleur, il me semble. J'avais des parents, mais exquis. Exquis. Et tellement exquis, probablement, que je... Comme peut-être il y en a d'autres personnes ici qui ne sont pas de la France. Mais ils étaient tellement parfaits et tout était si rigoureusement formidables que je pense que je n'aurais jamais osé être actrice, je n'aurais jamais osé... Il me fallait la France d'être loin de les corrections qu'on pourrait me faire de parler bien ou mal. Ils ne sauraient pas parce que c'est un langage étrangère. Ils ne savaient pas parler le français aussi bien que moi. Et j'avais un argot de toute façon à tout couper grâce à Serge pratiquement dès le départ. Donc c'était... C'était un pays extraordinaire et étrangère et j'étais libre, libre. Parce que malgré le fait que c'était Swinging London etc., on imagine qu'on soit très libre. Moi, j'étais Mrs. John Barry et j'étais très, très correcte. et je n'aurais jamais osé faire des photos à poil, des trucs comme ça. Enfin, ça aurait été... Ça aurait mis mes parents dans beaucoup trop d'embarras. J'étais juste trop bête de réaliser que, en fait, Louis Magazine s'achète aussi à Londres. Et maman avait dit « Oh, tout de même, je t'avais demandé juste une chose, c'est pas de t'attacher à un radiateur. » Bon, c'est vrai. Alors, à part les réponses comiques du genre pour le... C'était pour l'édition de Noël, tu voulais quoi ? Que je sois habillé en Papa Noël. C'est vrai que je ne me n'ai pas à large. Vous dites que la France vous a choisi, que du coup, vous avez choisi la France. Oui, et des Français. Il y a quelque chose dans cette adoption qui m'a absolument sidérée et c'est encore mieux que des vrais parents presque. Enfin, je veux dire, par là, l'idée de l'adoption, c'est pour ça que c'est tellement important d'accueillir les gens bien. Je veux dire, accueillir les gens bien. Parce qu'en fait, dans cet accueil-là, on est bercés. Moi, j'avais la chance d'avoir... de parler très mal français, de faire rire les gens avec mes bêtises, d'être un peu mignon donc les gens ont été à priori plutôt charmants avec vous. Mais c'est vrai que cette façon française, ça fait que Kate aussi avait cette même impression. Kate et moi, on était prêtes à mourir pour la France. Je m'en souviens juste que nos maris disaient « Oh, pas par nous ». Alors, c'est cette sensation-là que ça donne. Vraiment. j'ai eu la chance finalement d'aller... que Grambla est venu à Londres et qu'il a demandé de voir tous les filles un peu dans le vent et qu'il me demande de faire un test en France et qu'il m'a choisie. Parce que sinon, j'aurais dévenu quoi ? Peut-être j'aurais fait un petit peu un métier de... Quoique. Je crois même pas. Si ça avait marché avec John Barry, je serais toujours là à coller son bain et chauffer son soupe de tortue. Tu vois ? Il y a quand même les choses où ça te semble que c'est une catastrophe et finalement, c'est la meilleure chose qui puisse se passer. C'est qu'il se barre. C'est vrai. C'est vrai. C'est formidable. C'est formidable. En France, vous vous êtes aussi beaucoup battue. Vous avez été assez engagée. Ah oui, je pense. Vous vous êtes battue de plusieurs façons. Vous racontez vos engagements avec, en fait, bien sûr, l'avortement, Badinter, la peine de mort. Et puis, vous avez aussi des engagements plus personnels, finalement, très féministes puisque vous vous battez pour avoir votre propre chéquier. Ce n'est pas vraiment en bataille. Il faut affranchir des hommes quand même. C'est-à-dire que j'avais des hommes très forts. J'étais séduite par les personnes qui étaient brillantes. Donc, ces personnes brillantes, le double de mon âge, avaient un trait commun de tout commander, tout faire, tout... Voilà. Donc, d'évoluer de ça, ils n'aimaient pas trop. je disais à Cége, regarde, les pieds de Charlotte, ça dépasse les barreaux de son petit lit. Il a dit, mets les soquettes. Il n'y avait pas question d'acheter un lit plus grand parce qu'il ne fallait pas qu'elle grandisse quelque part. Il ne fallait pas qu'on change. Alors, c'est vrai que c'était compliqué de... En plus, on est à l'heure parce que je voulais avoir ma petite chambre à moi parce que je vivais dans un musée. Le rue de Verneuil était un musée. Mais quand j'avais ma petite chambre, c'est-à-dire j'étais un coup d'œil en disant c'est le bordel là et tout ça. Je disais, mais j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir un bordel. J'ai le droit de faire comme je veux. Mais ça l'agacait beaucoup. Il disait qu'il avait un tel bordel dans la tête que si en plus c'était le bordel devant, il devenait fou. Alors je dis, mais non, on ne rentre pas dans ma chambre. Alors je pense que l'histoire de Chéquier est peut-être là-dessus. Non, mais en fait, c'est assez beau de vous raconter comment vous essayez de trouver l'équilibre entre ces hommes que vous aimez et puis le moment où vous essayez quand même de vous faire une place. Donc votre livre a ce côté féministe sans être vindicatif du tout, mais vous montrez quand même que c'est une réflexion que vous avez en permanence et probablement avec laquelle vous avez élevé vos filles. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Il me semble qu'ils ont été plus indépendants et plus... Ils avaient des parcours quand même complètement différents. Je ne sais pas si c'est... On peut dire que ça soit grâce à nous de tout. Je ne sais pas. Il y a Kate qui vraiment a fait son centre parce qu'elle avait tombé dedans. Drogue, d'alcool, d'alcool, etc. C'est la personne qui a sauvé plus de vies que je connais. C'est bien Kate parce qu'avec son centre à Bussy, c'est toujours là, non payant. C'est un endroit pour alcooles anonymes et narcotics anonymes. Et puis, elle avait ce don d'être créateur de costumes, mais Serge et moi n'avaient pas les sous pour une créatrice de mode. Moi, je ne savais pas comment on démarre dans ce truc-là. Ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, on filait un peu de l'argent fraîche, mais à part ça, comment l'aider de faire cette mode qu'elle faisait vraiment exquisement. Et plusieurs personnes ont acheté de maison en maison où elle les vendait ces costumes extraordinaires. Et puis, après ça, elle a tourné vers la photographie. Aucune de nous faisait de photographie. Et elle était une maître en scène. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. c'était d'une précision, d'une délicatesse absolument parfaite. Mais elle était beaucoup, beaucoup plus aventureuse que moi. Quand je disais « Oh là là, Kate se fait tourner la tête par ses amis à l'école. Elle a des mauvaises fréquentations. Toutes ses copines, c'est leur faute. » Ils se sont dit « Mais c'est votre fille qui mène la danse. » Donc, « Oui, c'est Kate qui mène la danse. » Et donc, elle était beaucoup plus spirituelle. C'est elle qui m'a téléphoné une nuit en disant « Maman, regarde les actus. » Donc, j'ai dit « Oui, c'est en train. » Elle a dit « Mais il faut qu'on aille en Japon tout de suite. » J'ai dit « Absolument. » On y est tout de suite. Et j'ai téléphoné le jour après pour savoir si elle avait, si elle savait de quoi elle parlait la nuit avant, si elle était vraiment toujours dans le même mood. Elle a dit « Oui, oui. » Alors, moi, j'ai booké des billets tout de suite. j'ai téléphoné l'impressario que j'avais là-bas. J'ai dit « Fixez-moi deux ou trois musiciens. Je viens chanter pour monter le moral des Japonais. » Et c'était l'idée de Kate. Et puis, tout d'un coup, elle a eu peur parce que comme j'ai eu pas mal de chimio, elle a dit « Mais il ne faut pas que tu ailles parce que tu vas avoir trop de rayons. » J'ai dit « Mais je pense qu'au point où j'en suis, ce n'est pas très grave. » Et elle est arrivée après son anniversaire à Tokyo. Mais c'était elle le chef. Elle était extraordinaire là-dessus. Donc, voilà, est-ce que ça, ça vient de son père, de sa mère, de ce qu'ils ont vu de mon père ? Ils savaient tous que c'était un type qui était assez extraordinaire pendant la guerre. De ma mère qui, de sa manière aussi, elle jouait sur scène avec des bombes qui sautaient de droite à gauche. Quelqu'un à New York m'a dit qu'elle chantait « A Nightingale Sang in Barclays Square. » C'était son chanson si connue pendant la guerre. Elle disait « I might be right, but I'm perfectly willing to swear. » Et puis, elle mettait sa main comme ça. Ça sautait à côté. Là, 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 là. Elle continuait. Et quand j'ai dit « Mais quel... » Je n'ai pas dit « Quel courage, mais je dis waouh ! » Elle a dit « Mais j'avais peur des souterrains. Je ne voulais pas aller dans le métro. Je peux faire les chanter pour ceux qui voulaient bien rester. Et tout Londres est resté et l'écouter à la sauvée. Donc, c'est... Voilà, est-ce que mes enfants ont vu ça ? Moi, j'avais, au moins reconnu que Charlotte avait quelque chose de très spécial à 8, 9 ans. Jacques Doyon et moi cherchaient une fille pour la pirate et j'ai vu que Charlotte regardait, regardait. Elle venait sur tous mes tournages et je me suis dit « Hum... » suppose que c'est ça qu'elle veut faire. En tout cas, quand le casting nous a dit qu'elle cherchait un petit garçon, je pense, pour parler musique, j'ai dit « Est-ce que ça peut être une petite fille, quand elle sourit, elle vous donne l'envie de pleurer ? » Elle a dit « Oui, oui. » J'ai dit « Mais elle est à la maison. » Et à la maison, j'ai laissé un mot pour Charlotte en disant « Il y a un test pour un film au bout de la rue. » Et c'était pas... « Mais non, Dolly, mais non, mais non, mais non. » « Non, 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 Dolly, non, 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 non. » « Tout va bien, Dolly, tout va très bien. » « Ouais. » « Alors, elle a commencé sa carrière à quoi ? À neuf ans peut-être avec Deneuve ? » « Oui. » Et ça, j'ai bien vu quand même. Et il me semblait que c'était un bon âge de faire quelque chose, surtout si vos parents sont divorcés parce que d'être une actrice, vous jouez à une autre personne. Vous pouvez être normal à la maison et puis si vous avez envie de beugler et de crier comme tout le monde a envie à un moment donné de crier, hurler dans le bus, dans le tram, même ici à Bordeaux dans le tram, eh bien, on vous arrête alors qu'en cinéma on vous file un César. Non, non, c'est vrai. Donc, ça me semblait épatant de faire ça très jeune comme comme Hayley Mills a fait finalement parce qu'après votre visage change à 20 ans donc si ça n'a pas marché ce n'est pas grave vous passez à autre chose. Et voilà, ça j'ai su et pour Lou aussi je savais qu'il y avait un film qui se tournait c'est elle-même qui a trouvé. Non, non, avec Lou c'est elle-même qui a trouvé le film. c'est moi qui ai entendu une chanson d'elle quand elle avait 30 ans pourtant. Je ne savais pas qu'elle écrivait elle-même et elle m'a fait écouter quelque chose et c'était tellement bien je me suis dit que voilà il fallait que quelqu'un de sérieux l'entend Étienne Dao j'aurais bien aimé la produire parce que c'était tellement facile de comprendre que c'était génial et est-ce qu'elle a eu ça de son père sa mère en tout cas pour nos enfants c'est sûr que d'être une actrice c'est pas très rare ma mère est actrice ma grand-mère était actrice mon grand-père était acteur c'est 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 comme de je ne sais pas être cordonnier mais on voit dans votre livre aussi vous décrivez beaucoup de de décors vous êtes très attentif vous avez une âme d'artiste bien au-delà c'est un environnement artistique général vous parlez de musique vous parlez de musée que vous visitez de tableaux que vous aimez vous racontez aussi l'attention que vous avez pour la beauté c'était un peu tarte quand même de mon goût en arrivant en France quand même je trouve choquée par les statues nues c'était pas très original j'étais original plus tard parce que je me disais oui mais tu n'es pas initiée donc tu ne peux pas comprendre la peinture alors j'étais bon c'est pas très encourageant et j'ai dit mais pourtant ça c'est Francis Bacon là-bas et il a dit comment tu sais alors j'ai dit parce qu'il ressemble à un bacon lui-même c'est lui et il m'a demandé un orthographe c'était si fine donc très bien j'ai pris il m'a donné 100 francs et papa aussi a donné un morceau de papier pour lui et j'ai foncé là-bas et j'ai dit vous êtes Francis Bacon alors il était très très timide il a dit oui oui alors j'ai dit mais voilà le monsieur là-bas ne veut pas le croire vous pouvez faire un orthographe sur un billet de 100 balles il a dit j'ai jamais fait ça sur un billet de 100 balles il a écrit pour Serge le petit mot pour mon père aussi et pour meubler j'ai dit mais peut-être vous avez un expo pas trop loin de la rue de Verneuil que je pourrais tomber dessus peut-être et après beaucoup de broderies de ce genre j'ai dit mais vous en fait vous faites un expo où ? alors il a dit au Grand Palais je me sentis con quand même au Grand Palais c'était le plus grand peintre mais voilà j'avais pas mauvais goût j'avais pas mauvais goût mais j'étais pas initiée ça vous étiez partie pour quelque chose de très humaniste c'est peut-être ça aussi dont vos filles ont hérité puisque vous racontez que vous vouliez être assistante sociale mais mon père était déjà assistante sociale donc c'était quelque chose où j'ai vu comment comment c'était gratifiant finalement comment Tombelle et sa mère qui vivaient à Batesy Tombelle était pyroman donc il mettait le feu à tout ce qu'il disait c'était propriété privée de sa majesté immédiatement à lui mettre et il mettait le feu donc c'est contre la loi quand même donc ils ont décidé d'envoyer Tombelle en prison et mon père a dit non non il lui semblait que c'était beaucoup mieux qu'il ait probation d'être un officier de probation sans être payé et à cette époque on pouvait faire ce genre de choses et on allait visiter Tombelle une fois avec papa et madame Belle avec un métier de traiter les corps après que vous êtes mort pour vous rendre un poil plus joli vous voyez oui je vois et donc dans la cuisine pendant qu'on attendait Mrs. Bell les gens arrivaient avec des brouettes et des corps dedans elle les mettait sur la table de la cuisine et là elle faisait son affaire elle était tellement contente de papa elle était oh Mr. Birkin when the terrible day comes I'll make a lovely job of you ça veut dire Mr. Birkin quand le terrible jour arrive je ferai une formidable affaire avec vous elle allait le choyer en quelque sorte et et Tombelle était à côté dans son pyjama en train de se toucher papa a dit qu'à sa place il se toucherait aussi parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à faire dans cette maison où on voyait les queues de rat entre les entre les les lattes de parquet dans la cuisine donc quand tu as vu tout ça un petit peu ça faisait ça mais un petit peu et tu vois cette voilà que tu que tu peux venir au secours un peu c'est très tentant de faire ça je pense pas que je voilà je suis actrice donc et dans la même phrase je pense quand j'étais petite je disais que j'aimerais faire ça oui oui j'aimerais faire ça mais il paraît que d'être hôtelais l'air n'est pas si terrible donc les idées changent quand même beaucoup quand on est adolescent entre hôtesse de l'air ou ou être un missionnaire ma mère pensait que je partirais pour être missionnaire ah bon oui vous aviez foi oui oui quand j'étais à l'internat beaucoup oui quand on est très seul c'est c'est très réconfortant de penser qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous ces années d'internat ont été quand même difficiles le début de votre livre et vraiment on sent qu'effectivement vous souffrez de la solitude justement parce que vous avez vraiment cette proximité avec votre famille que vous aimez énormément je pense que tout le monde dans l'internat c'est un peu pareil et c'était pas un internet méchant c'était juste le fait d'être en effet privé de ses parents et mon frère et ma soeur et puis c'était que des filles et il y avait des règlements quand même extraordinairement stricts et vis-là très anglais ce truc d'être responsable de tout tout est sur vos épaules et si jamais vous faillissez un peu vous allez être raison de la chute de la classe l'école Angleterre probablement c'est quand même très pesant et très c'est fatigant pour un enfant ça toujours donc l'internat c'est vrai que c'était high school high church comme on dit donc c'est protestante mais haute protestante ça veut dire qu'il y a autant de de célébrations que les catholiques je pense le matin le soir chapelle etc mais en fait j'aimais bien ça j'aimais bien aller seule dans la chapelle j'aimais bien glisser les trucs en dessous le croix ou en dessous l'endroit en fait il y a les brosses mais on pense qu'il y a quelque chose de magique en dessous et j'ai laissé des petits mots des trucs comme ça pour Dieu et c'était un grand reconfort de penser que vous aviez quelqu'un oui oui vous parlez de cette culpabilité effectivement finalement de cette éducation où on vous apprend que vous êtes toujours responsable oui vous racontez beaucoup d'épisodes dans lesquels vous avez encore vous portez encore cette culpabilité il y a des épisodes que vous décrivez il y a vraiment des moments vous n'y êtes absolument pour rien mais vous vous demandez quand même si c'est pas un peu de votre faute vous vous êtes débarrassé de cette culpabilité non je pense que c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas vraiment s'échapper parce qu'il arrive tout de suite tu peux pas tout de suite alors c'est très orgueilleux aussi d'imaginer qu'on peut faire quelque chose qui aurait changé quelque chose je disais à Kate une fois pour aller à Sarajevo je fumais comme un pompier mais là j'ai emmené des cigarettes pour les personnes qui étaient en dessous d'un siège donc j'allais pas commencer à fumer leur clope j'étais dans le dans le tank et puis aussi je me suis dit si je fume pas du tout et si je bois pas un goutte on va arriver au bon port sauf et je dis à Kate ça te prend pas toi aussi que si tu te prives de fumée si tu te prives de boisson que voilà ça porterait comme une superstition oui c'est ça elle dit non moi je me prends pas pour Dieu non et je me suis dit c'est très juste quand même c'est très juste donc c'est peut-être très orgueux vous êtes superstitieuse pour des oui 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 sur des choses comme ça oui enfin c'est pire que ça c'est une c'est une déprivation de plaisir pour la trouille d'être punie d'avoir pris ce plaisir là ça veut dire pour les rideaux quand tu quand tu fais des spectacles c'est une souffrance de d'imaginer que vous prenez plaisir donc ça on finisse le plus vite possible pour être bien pour le soir après parce que sinon pour le soir après ça va être moins bien donc partie comme ça si vous êtes vraiment chiant comme partenaire je peux vous dire parce que c'est un peu joyeux quoi oui et ils disent prendre un verre je dis si je prends un verre demain soir ça va être une catastrophe alors ils disent ah bon alors je ne bois pas qu'est-ce que tu veux dire un caractère pareil donc c'est pas très drôle mais si ça c'est la superstition oui quand vous étiez petite vous ne vous aimiez pas beaucoup quand même je pense que très peu de nous s'aiment beaucoup vous êtes réconciliée avec vous même parce que vous parce que vous êtes très 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 aimée vous en avez conscience oui 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 bien sûr j'ai conscience mais mais c'était papa me disait je t'aimerais peu importe ce que tu fais et tu ferais que le bien et que c'était atroce parce que j'ai dit mais papa non j'ai fait des erreurs je vais dire non non pas toi pas toi si si je suis médiocre et donc le bar est très haute donc l'idée de faillir à ce bar là est assez terrifiante même j'ai rendu compte en lisant le livre que ça arrive tout le temps quand je serai vieille que je serai la beauté physique et puis je me suis dit mais oui parce que quand j'avais 20 ans j'avais aucun talent particulier j'avais juste que j'avais quoi que j'étais un petit peu jolie j'étais pas intelligente comme Charlotte j'avais pas osé montrer un visage original à 12 ans et former ce caractère là j'étais juste mignonne un peu trop mignonne d'ailleurs parce que j'avais vraiment pas grand chose à faire pour que pour que les gens vous prennent dans un film ou on vous demande de rien faire généralement à part de montrer tout ce que voilà tout ça parce que c'est mignon alors c'est un peu plat comme affaire mais vous dites que voilà si ça ça part qu'est-ce qui reste je suis bon à quoi d'autre qu'est-ce qui va rester donc panique généralement vis-à-vis de la personne avec laquelle tu es parce que c'est à peu près certains qui vont partir avec quelqu'un d'autre qui est plus joli plus voilà c'est beaucoup beaucoup plus tard que j'ai rendu compte que le pire de tout ça serait d'être quitté pas pour quelqu'un de plus jeune parce que ça c'est très banal et autant que quelqu'un soit homosexuel ou si tu n'es vraiment pas dans la course moi je trouve ça mieux mais de partir avec quelqu'un de ton âge qui est plus drôle que toi je pense que ça serait très dur vous décrivez aussi des moments à un moment donné par exemple vous dites vous décrivez des émotions avec une acuité remarquable vous dites à un moment donné j'étais tellement heureuse que j'aurais pu tuer ma mère sous les baisers vous avez beaucoup d'images comme ça de montagne russe émotionnelle mais ça m'étonne toujours que les gens sont si sages non mais c'est vrai quand on prend l'autoroute dans son véhicule comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes qui disent je vais dans l'autre côté paf paf mais pourquoi on est si sages je suis épatée qu'on arrive au bout à Brest normal non mais c'est vrai parce que je ne sais pas il y a d'autres personnes aussi sans doute qui pensent ça où tu dis quelque chose et puis où tu regardes les gens comme s'ils étaient tous à poil je ne sais pas on est très raisonnable quand même il me semble mais ici il y avait un film formidable avec les gens qui ne regardaient pas la fenêtre du train c'était une comédie italienne et lui il giflait c'est irrésistible c'est formidable mais voilà je trouve qu'on se tient très bien mais dedans ça pour tout le monde plus encore aujourd'hui à cette époque là c'était plus facile de montrer ses émotions aujourd'hui c'est encore plus difficile je pense qu'à cette époque là en étant assez jeune et jolie on rigolait de nous et on trouvait ça un peu charmant un grand soulard comme moi à mon âge en train de traîner à Saint-Germain en train de plonger dans le Seine je pense que il aurait moins de compassion non ? donc je ne sais pas je ne sais pas du tout parce que vous ne réfléchissiez pas vous avez une spontanéité incroyable ah si j'y réfléchissais vous avez réfléchi quand vous avez sauté dans la scène bien sûr j'avais envoyé la tarte à la crème à Saint-Germain il ne fallait pas faire ça enfin c'est des choses à ne pas faire devant les gens en plus devant les gens méprisants et méprisables j'avais envoyé la tarte à la crème alors il se mettait debout et puis des morceaux tombaient comme ça il n'a pas mis la main ou fait des gestes stupides non 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 il était allé vers la porte de sortie où la dame a vite ouvert la porte et puis j'ai vu qu'il prenait à droite donc j'ai suivi à une distance assez raisonnable et puis j'ai vu qu'il prenait la rue de Saint-Père et là je me suis dit il faut faire quelque chose vite parce qu'il va tourner à gauche rue de Verneuil il faut que je capte son attention si si c'était très prémédité d'affolement quoi faire quoi faire et j'ai dépassé vraiment vite pour qu'il s'inquiétait ou qu'il se souciait de quelque chose donc il m'a vu passer et il y avait le rive rapide je suppose à l'époque ou peut-être il n'existait pas j'ai descendu des petites marches jusqu'à la Seine et c'est je me disais que je me suis cachée derrière un arbre pour être sûre que lui il descendait les marches c'est tout à fait probable je suis justement ce genre de personne un peu médiocre qui ne va pas se jeter dans la Seine si l'autre personne n'est pas là en tout cas il a commencé de descendre les marches et hop bah oui j'avais plus de choix j'étais dans la Seine et c'était c'était exactement ce qu'il fallait faire en fait j'étais repêchée par un pompier ça j'étais en train d'enlever son montre qui n'était pas waterproof et j'ai mon petit top de Saint Laurent qui disait nettoyer j'ai un sec uniquement comme ça donc c'était vrai et on est parti bras dessus bras dessous c'était pas tant vous n'avez pas peur ? oh bah non j'avais beaucoup plus peur d'avoir fait quelque chose que je des réparables ça j'ai peur de ce genre de choses un peur physique je n'ai pas trop peur physiquement et puis comme de toute façon je suis totalement insouciant enfin totalement il y a peu de mérite c'est certainement pas le courage parce que je ne peux pas imaginer je suis très très optimiste donc j'imagine toujours que je vais arriver de faire quelque chose et et le fait d'une bombe ou un truc comme ça ça semble tellement effraçant et puis je pense que c'est des feux d'artifice c'est j'ai pas de j'ai pas eu de vrai malheur à laquelle les gens les enfants de la guerre ils disent ils savent ce que c'est le sang les blessures pour moi non c'est surréaliste d'aller dans des endroits un peu un peu chaud comme ça ça m'a jamais fait peur d'une façon générale vous n'avez pas peur et vous dans votre livre on voit bien tout a une solution il n'y a pas de solution quand un enfant meurt ça ça vous ne parlez pas de cet épisode-là dans ce livre bah non parce que ça finit quand Kate a 16 ans oui ou peut-être un petit peu plus petite même peut-être c'était Dakar peut-être elle avait 16 ans c'était son anniversaire quand je suis partie avec Jacques peut-être donc non 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 elle est morte à 46 ans donc non 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 là moi qui était tellement au moins pour les enfants je ne sais pas sur le métier je ne connais rien de chanson je ne suis pas une très bonne actrice je ne sais pas comment faire des pièces de théâtre j'ai eu des très beaux maîtres en scène des super partenaires mais je ne savais pas comment faire mais les enfants alors là je pensais que j'avais des solutions à tout toujours là l'assurance était retirée sous les pieds je n'avais plus confiance mais pas en pas seulement en mère mais en grand-mère en rien du tout je ne voulais pas qu'on me laisse un enfant avec moi c'était je n'avais plus du tout confiance perdre confiance totalement vous allez sortir un deuxième livre il faut le travailler d'abord dans ce deuxième livre vous allez dessiner plus que ce qui est là dans ce livre là vous avez il y a des poèmes il y a quelques dessins oui il y avait plus de dessins moi j'aurais mis plus de dessins mais pour les pour les éditions étrangères ils demandent des photos c'est chiant ça oui c'est bien les dessins oui vous dessinez mais bon si mon frère me donne des photos c'est peut-être drôle parce qu'il était sur cette période là il était là tout le temps avec avec Serge et moi donc dans le deuxième les dessins sont mieux ah ouais ah oui 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 parce que je dessine pas mal quand même vous dessinez très bien vous dessinez très bien et puis surtout vos dessins ont la saveur de l'instant dont vous parlez je les aurais mis plus grands c'était ça mais c'était compliqué parce qu'en fait comme c'était sur les cahiers d'enfants ils sont en carré donc tout devient c'est une complication de les reproduire parce que rien n'était fait pour donc c'était des sketchs fait n'importe quoi sur n'importe quoi ce sera ma dernière question Diane Birking et alors ce singe ah manqué et bien avec le mort de Serge je savais pas quoi mettre dans le dans la boîte du tout et dans les froids des enfants devant leur terreur j'ai mis ce que j'avais de plus important et de plus réconfortant pour elle donc j'ai mis mon singe dans le coffre avec le singe il a toujours voulu mon singe il avait toujours voulu je lui ai donné d'autres peluches mais il voulait le singe il a fini par l'avoir il l'a eu il l'a eu merci Diane Birking de rien de rien applaudissements applaudissements merci 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 Merci.